Bon, alors je sors du cabinet du juge d'instruction et on m'a demandé si je confirmais les propos qui me sont reprochés par la Société Générale qui datent de, je ne sais plus quand même, voilà. Et oui, alors j'ai confirmé, c'est très facile à le vérifier, il suffit d'aller écouter le podcast, c'est en montant. Alors je le remets la chose dans son contexte, à l'époque l'affaire dite des Panama Papers avait éclaté, c'est-à-dire la révélation des activités de toutes sortes de banques au Panama où on cachait ses bénéfices et où il y avait des activités de cette sorte. Alors les Panama Papers ont révélé ça. Il y avait une grande ébullition médiatique, donc on nous demandait à tous ce qu'on en pensait. Et moi j'ai voulu me situer sur un terrain très concret à l'époque et pas juste sur des condamnations morales en général. Et j'ai dit, dans le cadre de la Société Générale, je n'étais pas le seul d'ailleurs à le dire, il y a une situation particulière puisque M. Oudea, qui en est le président, a déclaré sous serment en 2012, et en atteste un rapport du Sénat, donc devant une commission d'enquête parlementaire sénatoriale, sous serment, nous n'avons plus aucune activité dans les pays non coopératifs, et il précise, et pour nous, donc, au Panama. Non, non, plus aucune activité. Donc je dis, cet homme, il fait une déclaration sous serment, et quelques mois après, on s'aperçoit qu'il a des dizaines de sociétés qui sont là. Donc c'est un monteur. Et je me situe immédiatement sur un plan politique, c'est pas un plan personnel, ou je ne sais pas quoi, je dis, il faut mettre la banque sous tutelle. Et pourquoi j'ai dit ça ? Parce que cette banque, elle a déjà été condamnée une première fois pour avoir mal surveillé ses agents. Là, une deuxième fois, son président ment devant une commission d'enquête parlementaire. Comme c'est une des dix banques systémiques du monde, c'est-à-dire une des dix banques qui, si elles viennent à faillir, ferait chuter tout le système bancaire mondial, n'est-ce pas ? J'estime qu'elle doit être mise sous tutelle, et qu'elle doit faire l'objet d'une réquisition. Voilà. Et donc mon propos est politique. Il est directement et immédiatement politique. Ils veulent en faire une affaire d'image ou de mise en cause personnelle. Enfin, ce n'est pas moi qui ai été me parjurer devant une commission parlementaire ni à raconter dix choses qui, au fond, ne sont pas très honorables. Parce qu'avoir des activités dans un paradis fiscal en vue de soustraire à leurs obligations des particuliers, eh bien, ce n'est pas une activité très honorable. Donc, le procès aura lieu, je ne sais pas quand, on verra bien. Mais j'ai l'habitude des procédures qui sont assez longues, parce que la justice manque de moyens. Et quand on vient ici au palais de justice, on s'en rend compte. C'est absolument incroyable. Ça vous soulève le cœur. Il y a de la peinture qui dégringole de partout. Les juges ont des conditions calamiteuses. Je vais vous montrer, je vais doucement pour que vous puissiez voir l'état de peinture. Nous sommes ici, dans le palais de justice, de la cinquième puissance du monde. Voilà dans quel état est l'installation. Alors, on me dit qu'ils vont bientôt quitter les lieux pour aller ailleurs. En attendant, je trouve que c'est assez lamentable. Voilà ce qui s'est passé ce matin. C'est donc un feuilleton à suivre. Et ça fait partie de la lutte. Ce n'est pas une affaire personnelle. Si on estime que la Société Générale, non seulement son président, peut être parjure, non seulement peut avoir des activités que la morale veut dire avec des paradis fiscaux, mais en plus intimider les gens en leur faisant des procès en diffamation, parce que c'est ça qu'elle fait la Société Générale. Elle essaye d'instrumentaliser la justice pour faire taire ou faire peur à ceux qui la critiquent. Donc, nous, nous avons déjà fait deux fois des manifestations devant les sièges de la Société Générale, puisqu'elles s'entêtent, elles persistent, elles s'endurcient dans l'erreur. Eh bien, nous aussi, nous allons continuer à faire des manifestations et des représentations devant les sièges de la Société Générale, qui est une banque qui, à mon avis, il vaut mieux pas faire confiance parce que son président est un parjure. Le même jour, des tas de gens disent à peu près pareil, notamment Kerviel, Kuby, mais d'autres. Voilà, et je rentre chez moi tranquillement après avoir fait mon émission, et ils attendent un an, pas moi, et tout d'un coup, là, ils disent « Ah non, c'est insupportable ! » Et tchouf, ils me font un procès en diffamation. Bon, le procès aura lieu, aujourd'hui, c'était la formalité intermédiaire. Est-ce que je reconnais que j'ai bien dit ça ? Oui, je le reconnais. Est-ce que je fais état de mon immunité parlementaire ? Non, je ne fais pas état de mon immunité parlementaire. Quoi que ce soit de la politique, j'aurais pu dire ça, hein. J'aurais pu dire « Ah, c'est de la politique, donc on ne touche pas. » Parce que sinon, je sais très bien que ce que veut la banque, c'est faire peur, hein, et instrumentaliser la justice. Mais moi, je ne me tairai pas, ni cette fois-ci, ni aucune autre. Et puisqu'ils le prennent comme ça, on va continuer à faire de la pub pour cet établissement bancaire, comme on l'a déjà fait, en allant devant la porte du siège et expliquer que ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Le président de cette banque a soucerrement été parjure. Il a dit qu'il n'avait plus aucune activité, ce n'est pas vrai. Il avait encore 400 comptes. Vous attendez la confrontation avec votre président de cette banque ? Oui, oui, oui. Ah, mais j'espère, parce que sinon, je m'épargnerai le désagrément, puis je l'ai fait de justice. Mais ce que j'espère, c'est que puisqu'ils veulent... Au fond, c'est eux qui me diffament, puisqu'ils me traitent de diffamateur. Moi, je n'ai diffamé personne, je n'ai fait que dire la vérité. Donc, je souhaite qu'il y ait une confrontation, que le juge dise « Ah, mais on voudrait bien savoir, est-ce que c'est vrai que vous avez dit, comme a dit M. Mélenchon, ceci et cela », de manière à ce que tous les médias puissent se rendre compte que le menteur, ce n'est pas moi, c'est lui. Voilà. Donc, bien sûr, le procès, il a aussi, si vous voulez, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc, il y a volontairement quelque chose de démonstratif, qui va vers l'opinion, que les gens se disent « Ah, ben oui, on pense que oui, on pense que non, etc. ». Mais les gens, ils pensent que c'est moi qui suis de bonne foi, et de toute façon, les gens n'aiment pas les banques, alors. Donc, ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Et pour vous, il y a une instrumentalisation, vous êtes celui qui a été traîné dans la justice, donc, vous qui en a porté plainte, vous n'êtes pas le seul à être allé si loin dans vos propos, dans les propos. Clairement, je pense qu'ils cherchent à faire un exemple, parce que je suis le symbole de mauvaise tête, des gens qui ne s'arrêtent jamais, alors. Donc, la banque pense que, politiquement, c'est intéressant de me frapper, moi. Et je vois un signe quand même assez intéressant dans le fait qu'ils aient attendu les élections, que toute cette ambiance pour pouvoir reporter plainte contre moi. En quelque sorte, si vous voulez, il y a un côté revanche sociale. Ils ont gagné, on a perdu, donc on en profite pour taper Mélenchon et les mauvaises têtes. Voilà, je comprends, mais on va voir. Il ira bien qu'il ira le dernier, parce que la justice de ce pays, elle n'est pas aux ordres. Vous avez une date ? Oui, c'est ça. Non, c'est long, hein. Madame Le Pen, j'avais répondu comme ça, à l'emporte-pièce, dans une manif, là, c'est un fasciste. Je pensais qu'elle allait me faire un procès, parce que j'avais dit un au lieu d'une, mais non, c'était pas fasciste. Elle m'a fait le procès, ça a pris plus d'un an. Alors, combien ? 6 ans, de 2011, en 2017, on a gagné, en 2017. Et là, vous êtes mis en examen, du coup ? Je ne sais pas, on m'a fait signer un papier, ça devait être ça. Raquel, oui. C'est automatique, en bras de la presse. Automatique. C'est automatique. Il n'y a pas de... Je n'ai pas plaidé ma cause, hein. C'est-à-dire, quelqu'un vous diffame, alors toc. Alors, il y a évidemment la chaîne de télé ou de radio qui a tenu, et même, qui m'a diffusé, en quelque sorte, dans le droit de la diffamation, je crois qu'ils m'ont... Ah ben non, c'est eux, les vrais auteurs du délit. Toi, tu n'es que complice, normalement, en droit de la presse. Qu'est-ce que risque... Qu'est-ce que risque... J'ai défense un tout. Ah, c'est vous qui allez... On est là. C'est là. Qu'est-ce que risque de se mettre en fond droit, alors qu'il sera convoqué, et que ce procès aura lieu ? Quelle est la peine en ferie ? Alors, c'est très variable, mais nous allons vers la relax. Donc, on n'a pas envie de projeter vers l'idée d'une condamnation. Je pense vraiment que là, nous allons faire de la relax et nous gagnerons. Est-ce que ce sera l'occasion, éventuellement, de reparler des Panama et des États, et de reparler du fonds du dossier ? J'espère bien. C'est pour ça que je n'évoque pas mon immunité parlementaire. Parce que, si vous voulez, on était vraiment sur le terrain qui permet de se prévaloir de l'immunité parlementaire. C'est-à-dire, vous tenez un propos politique, polémique, bien sûr. Bon, alors, depuis quelque temps, c'est un concours de pudeur de gazelle. Alors, on ne doit pas dire ci, on ne doit pas dire là. Tout ça, ce n'est pas vrai. Je parle comme quelqu'un de normal. Donc, c'est normal qu'il y ait des polémiques dans la politique, et des fois, ça mord le trait. Mais tout le monde mord le trait tous les jours. Bon. Donc, j'aurais pu dire, c'est de la politique, puisque j'ai demandé la réquisition, puisque je fais état d'un témoignage devant une commission d'enquête parlementaire. Mais si je faisais ça, il n'y avait pas de procès. Donc, je tiens, je suis content qu'il y ait un procès, puisqu'ils me cherchent, ils me trouvent. Donc, je pense que, en réalité, c'est eux qui vont lâcher l'affaire en route. Ils ne vont pas faire du zèle, parce qu'ils n'ont aucune envie que vous vous remettiez tous à vous intéresser à leurs exploits à Panama et ailleurs. Bon. Alors, la banque est très puissante. Elle se dit, mais moi, comme je paye tellement de pubs, j'ai tellement gros budget, personne ne va oser. Mais elle rêve. C'est la France ici, pas Panama. Donc, bon, voilà, les gens ici, même si des fois ils sont un peu complaisants, il y a toujours un moment où quelqu'un a quelque chose à dire. Je pense qu'ils vont lâcher prise eux-mêmes. Mais de toute façon, j'espère que non, qu'on va aller jusque dans le tribunal. Parce qu'en plus, ils avaient dit qu'ils allaient aussi poursuivre Pierre Vielle et Kubi. Apparemment, ils y ont pris goût à les avoir, ces deux-là, dans les prétoires. Donc, ça va vous faire quatre personnes qui vont être là pour expliquer ce qu'est la banque. Moi, à mon avis, je trouve que ce n'est pas une très bonne pub pour eux. Ce n'est pas une bonne pub pour eux. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Marseille devant leur siège à avoir commencé. Vous avez recommencé à Paris, à la Défense. On va recommencer. On va dire aux gens, voilà, on n'accepte pas, on n'accepte pas ce genre de rapport. Ce n'est pas aux gens qui commentent une actualité politique d'aller dans les tribunaux. et à ceux qui mentent et qui sont parjures, de rentrer tranquillement à la maison en payant des avocats pour chasser les autres. Non, ça, ce n'est pas normal.